En fait, j'ai enquêté aussi, je posais les questions aux gens d'âge différent, en leur disant, et j'étais un peu surpris, constaté qu'il y avait quand même pas mal de gens qui n'avaient pratiquement rien lu, ou lu, à cause des programmes scolaires, la métamorphose, ce qui s'explique. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit le texte le plus parlant pour évoquer l'écriture de Kafka. C'est une pièce importante, extrêmement importante, très réussie du point de vue littéraire. L'âge lycéen, ça t'empile, parce qu'il y a cette angoisse de la transformation, les rapports aux pères, etc. Donc, ce n'est pas étonnant. En dehors même des programmes, je dirais que c'est un des rares trucs qui, au programme, passionnent les gamins. Oui, en même temps, j'espère pour eux qu'ils sont sensibles aussi à la dimension comique de ce qui arrive à cet homme, qui lui non plus, comme le personnage principal du procès, n'est pas un type très intéressant. Enfin, il est représentant de commerce, il est un peu, voilà, il est un peu confi dans ses pratiques. Et on devine que c'est lui qui paie la soupe de la famille, parce que le père, voilà, c'est quand même une situation qui n'est pas la situation de toutes les familles. Mais il devient cloporte. Ça marche très bien. Il devient cloporte, il n'arrive plus à passer la porte. Et sa famille, bon, la métamorphose, évidemment, la métamorphose. Bon, là, j'ai hésité, parce que ce n'est pas vraiment une bonne traduction, la métamorphose. Parce que le terme allemand, c'est die Verwandlung, ça veut dire la transformation. Et c'est une transformation un peu comme dans les contes de Grimm, les contes de Perrault. Il y a des transformations qui ne sont pas appelées des métamorphoses. La métamorphose, c'est pour les animaux qu'on utilise parfois le mot métamorphose. Et puis, il y a bien sûr la tradition antique. Mais la transformation principale, c'est celle de sa famille. Lui, il change d'apparence, il se transforme en cloporte, il crève, il passe par toutes les tailles. Il est énorme d'abord, il ne passe plus la porte, etc. Et après, il se ratatine, il devient minuscule, machin. Bon, voilà, formellement, il se transforme. Mais en fait, les gens qui se transforment, c'est sa famille. C'est-à-dire, même sa sœur, avec qui il a des relations extrêmement affectueuses, à qui il a offert un violon, etc. Bon, il aime beaucoup sa sœur. Bon, son père, il est toujours un peu en conflit, mais en fait, il était un peu ratatiné au début, le père. Et donc, on se dit, la famille est mal partie, avec un fils qui devient cloporte et un père complètement ratatiné, et une mère qui n'est pas bien, bon, et finalement, une sœur, mais oui, mais elle est faite pour partir. Et donc, la transformation qui se produit, c'est le père, c'est-à-dire le spectacle des transformations de son fils, ça le rend comme fou furieux, il redevient, il reprend des forces, il se rhabille, il se remet son uniforme, il redevient méchant encore plus visiblement. D'une certaine manière, même les relations sexuelles entre le père et la mère, il y a un moment, ils suggèrent que ça recommence, alors que c'était censé être au placard depuis longtemps, etc. Et donc, la transformation, la métamorphose, c'est celle de la famille. Devant cet individu, alors évidemment, ça peut être une très belle métaphore de ce qui se passe dans une famille où l'adolescent est en train de se métamorphoser en adulte, et où ça crée le trouble, évidemment, dans la famille. Voilà, il y a ça derrière, donc je comprends bien que ça marche, c'est une histoire qui attire l'attention, ça fait lire les jeunes, ça a beaucoup d'atouts, mais il y a des tas d'éléments qui sont, ou alors ils sont extrêmement discrets. Par exemple, il y a ces locataires qui sont manifestement des réfugiés assidiques qui se logent là, parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où se loger, mais qui sont des emmerdeurs, qui finalement sont chassés. C'est très discret. Il y a une présence de l'histoire qui est traitée par ce qui peut sembler être un produit de veines comiques. Mais voilà, il y a tout ça en même temps. Je ne suis pas sûr que tout passe dans les collèges, mais tant mieux, si en plus ils lisent l'appareil critique, ils sauront que ce qu'il y a derrière. L'être au père a été récemment lue comme une espèce de démonstration de l'origine de la névrose de Kafka. C'est-à-dire, comme souvent, Freud explique ça, l'une des expériences traumatisantes de l'enfant, c'est le spectacle de la copulation des parents, qui lui signifie « ce n'est pas pour toi, mon enfant, c'est pour nous, donc ta mère ne t'appartient pas, et c'est moi qui, que, etc. » C'est la loi du père. Et donc, il aurait été témoin de ça un jour où, pour emmerder ses parents, et il le dit d'ailleurs dans le texte, il ouignait, il pleurait, il disait « j'ai soif, j'ai soif », comme font les enfants qui ne dorment pas. Et le père, en colère, aurait surgi, sans doute parce qu'il aurait, se faisant, interrompu ses ébats, et aurait surgi. Ça, il ne le dit pas, Kafka, il faut le deviner. Et quand on a l'esprit mal tourné, on le devine. Et donc, il vient, il l'attrape par la peau du dos, et il le transporte sur la pavlatche, c'est-à-dire sur le balcon extérieur, le balcon de la cour intérieure, mais c'est un balcon où il fait froid, où le gamin est enfermé dans le noir, etc. Il est puni. Il est puni. Alors, il y a eu le sentiment de culpabilité, ce traumatisme aurait été réactivé, après coup, par d'autres traumatismes, où la question sexuelle se serait posée, en particulier avec des jeunes filles qui venaient travailler à la maison, et où là encore, la surveillance parentale disait « Non, non, mon coco, ce n'est pas pour toi, etc. » « Il ne faut pas... » C'est pour ça que le début de l'América, c'est un gamin qui est séduit par une servante, qui dit « Non, mais je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, c'est elle qui a tout fait, etc. » Et évidemment, le lecteur masculin du début du siècle, qui en a lu d'autres, se dit « Ouais, ouais, d'accord, cause toujours, etc. » En général, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire, c'est le fils de famille qui culbute la servante et tout. Chez Zweig, c'est pareil. Et donc là, c'est renversé, mais chez Kafka, c'est souvent comme ça. Et donc, toutes les situations typiques où un interdit sexuel est brandi devant un personnage ont été répertoriées dans son œuvre et articulées sur l'histoire d'une névrose qui aurait aussi pour facteur initial une culpabilité liée à la mort précoce des deux petits frères qui sont nés juste après lui, qui sont morts à l'âge de quelques mois. Et donc, il y a une lecture oedipienne de la culpabilité qu'il aurait conçue de la mort de ses enfants. Donc, il se dit qu'évidemment, il en avait désiré la mort pour pouvoir, encore une fois, conquérir la mère, etc. Et tuer le père. Bon, voilà, ce sont des lectures, je trouve, un peu simplistes. Un peu, voilà, comment dire, un peu pauvres, mais on ne peut pas écarter complètement l'idée que Kafka y exprime des choses très, très personnelles dans ses histoires. Et donc, il y a comme ça, chez lui, des figures typiques. Il y a soit des femmes très maigres, soit des femmes amples. Des cuisinières qui, voilà, des... Donc, il y a une typologie aussi des paysages chez Kafka. On a noté un nombre considérable de balcons et d'escaliers qui pourraient rappeler cet épisode. Et lui-même, quand il écrit, donc, à la fin de sa vie... Enfin, non, il écrit en 17, je crois, ou en 19, cette lettre au père qu'il a adressée. La mère l'a eue. On ne sait pas si elle l'a lue, vraiment. Enfin, il l'a... Et il n'a pas postée à l'adresse de son père. Mais enfin, c'était quand même à lui qu'elle était destinée. Enfin, elle est passée par des intermédiaires. Quelle histoire raconte-t-il de son enfance ? Celle-là. Donc, voilà, avec... Je ne pense pas qu'à l'époque, il ait continué à lire suffisamment de Freud pour avoir lu les textes de Freud, toutes les études sur le trauma, sur la façon dont un trauma est vécu, reproduit. Voilà. Le journal, d'abord, qui est abondant, qui est un peu, comment dire, désordonné et qui n'est pas homogène chronologiquement, c'est-à-dire qu'il y a des phases où il écrit beaucoup dans le journal et d'autres où il n'écrit pas du tout. Donc, ça ne peut pas être un vademecum, disons, biographique, comme c'est le cas de certains journaux. Et puis, il y a la correspondance qui, elle, est chronologiquement plus abondante. D'abord, elle fait à peu près trois fois le volume du journal et puis, elle est adressée à des tas de correspondants avec deux destinataires principaux dont le premier quasi pathologique qui est Céphélice et la première fiancée à qui il a écrit un nombre, quelquefois, plusieurs lettres par jour, des lettres dans lesquelles elle a dû se demander ce qui se passait, qui était cet homme. Enfin, elle a dû hésiter beaucoup. En même temps, elle a été séduite aussi et il y a eu une première rupture puis ça a recommencé. Bon, ça, c'est classique. Mais, ils ont fini par se quitter Bons Amis et je pense que quand elle est partie, elle avait enfin compris qui il était et lui-même, elle avait compris aussi. Voilà. Et puis, il y a les lettres à Milena qui sont d'une autre nature. D'abord, parce que Milena était Tchèque, n'était pas juive, il était même la fille d'un médecin antisémite. Il y avait cette tension qui n'existait pas avec Félice Bauer qui était une juive de Berlin. Donc, une famille très classique qui allait danser le samedi soir, qui voulait se marier, avoir des enfants, etc. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs quand les deuxièmes fiançailles ont été rompues. mais entre-temps, il y a eu 500 lettres qui sont aussi des symptômes mais qui sont écrites par lui et donc, il y a matière aussi à lire. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il y a dans les deux derniers volumes. Ils sont occupés aux trois quarts par des lettres et donc, en fait, aux quatre quarts par des documents biographiques de sa plume. Bon, il y a des tas de choses qu'on n'a pas retrouvées. D'abord, parce que la Gestapo a raflé les papiers de Dora Dimant, la dernière compagne avec qui il y a eu une vraie histoire d'amour sans ambivalence majeure à la fin de sa vie qui elle-même venait du monde assidique et avec laquelle il faisait des projets d'immigration. en Palestine mais il est trop malade pour que... Voilà. Et elle, cette fille était une militante de toute une série de causes pédagogiques, politiques, culturelles et à la mort de Kafka, elle a... D'abord, la famille de Kafka s'est occupée d'elle parce qu'évidemment, elle avait un... D'abord, elle était en deuil et ensuite pauvre, démunie et surtout, elle possédait des papiers de Kafka des deux dernières années, des lettres et puis des textes qu'il avait écrits qui lui avaient aussi demandé de détruire. Elle en avait détruit une partie mais elle en avait gardé quand même pas mal et la Gestapo... Alors, cette femme a épousé un communiste allemand quelques années après la mort de Kafka. C'était des gens très engagés dans la lutte antifasciste qui ont émigré en URSS où le mari a été victime de Staline et enfin, un schéma très très classique et pour finir, bon, elle, quand la période où elle s'est trouvée seule sans son mari allemand, la Gestapo est allée chez elle et a raflé tous les papiers. Donc, actuellement, dans les études kafkologiques, il y a toujours cette hypothèse qu'on pourrait encore retrouver à Moscou dans les archives qui n'ont pas encore été traitées de la Gestapo. Ça commence d'ailleurs à l'être intégralement donc on n'a encore rien retrouvé mais il pourrait y avoir encore des papiers de Kafka. Bon, mais ça c'est un peu le genre d'espoir qu'il y a toujours quand il y a des fonds posthumes qui ont vécu des histoires aussi compliquées et tragiques. Il y en a certaines que j'avais lues quand elles étaient parues dans les années 95 assez tardivement notamment celles de l'Hortelary où j'avais lu son Américains notamment et comment dire j'ai fui je les avais bien sûr celles de Goldschmidt de Marthe Robert de Hortelary etc. Je les avais mais il m'est arrivé d'y jeter un oeil pour voir mais comme j'avais opté pour un je m'étais construit un idiome tout à fait différent en particulier restant une certaine oralité subjective ce que j'appelle l'oralité intérieure donc c'était absolument pas compatible avec ces écritures là celui qui à mon avis était le plus loin le plus près de ce que j'ai fait c'est plutôt Goldschmidt mais c'est quand même assez différent et puis je me suis surtout méfié des traductions d'autrui parce que il arrive assez fréquemment qu'on trouve pas autre chose à dire que ce qu'ont dit les autres dans une traduction et c'est extrêmement pénible psychologiquement de se dire qu'on est en posture de plagiat objectivement alors que c'est pas vrai qu'on a abouti au même en cherchant en cherchant la traduction on a abouti au même comment dire au même solution c'est inévitable j'ai eu une fois de manière tout à fait paranoïaque un soupçon de plagiat sur des textes que j'avais traduits en me disant en trouvant dans une librairie l'auteur je lis le texte il dit oh le salopard il a piqué ma traduction il a trouvé quel étudiant lui a passé mes traductions donc j'ai commencé à délirer là-dedans je trouvais ça vraiment insupportable vous voyez et en fait c'était le contraire c'est à dire que quand je suis revenu chez moi j'ai regardé les traductions que j'avais faites elles n'avaient rien à voir avec celles auxquelles j'imputais ce crime de plagiat à tort mais objectivement à tort parce que c'était tout à fait différent mais comme derrière il y a le fantôme du texte original qu'on devine dans une traduction on devine toujours c'est un des exercices qu'on fait on retraduit sa traduction dans la langue dans l'autre langue donc ça ça crée un facteur comme ça ça introduit un souvenir quand on a déjà traduit ce texte dans le passé qui font que dans la traduction d'autrui malgré les différences on lit encore la sienne on lit encore la sienne vous voyez c'est un truc comme ça un peu tordu d'illusion et donc je connais cette illusion et surtout je me suis écarté justement je n'ai pas voulu même dans les cas difficiles il m'est arrivé de regarder de temps en temps comment il s'en était sorti mais j'ai surtout découvert que si je puis le permettre mais il traduisait il ne traduisait pas du tout comme j'avais décidé de le faire c'est à dire de respecter en particulier tous les petits mots de la langue allemande qui marquent l'instance subjective et qui sont en général des mots monosyllabiques en allemand comme ja dor non den etc vous voyez et qui en français se traduisent en général par des des expressions un peu plus longues légères mais un peu plus longues du style quand même malgré tout vous voyez des choses comme ça qui souvent ont été évacuées du texte c'est à dire que j'ai trouvé que les traductions qui avaient été faites qui étaient tout à fait tout à fait bonnes méritantes etc mais avaient avaient confié au contexte qui pourtant ne le disait pas notamment dans les romans où il y a comme ça des personnages qui sont des pseudo-narrateurs le héros des romans qui vit les choses c'est toujours dans sa conscience à lui que c'est porté la narratologie à examiner ce genre de situation et donc ils avaient évacué ça parce que justement ils trouvaient que ça ça faisait beaucoup pour traduire un tout petit mot voyez-vous par exemple il y a qui est très fréquent extrêmement fréquent mais qui signale aussi cette oralité intérieure je n'ai pas trouvé autre chose pour le traduire que n'est-ce pas pour le traduire donc quand je ne suis pas arrivé à faire porter cette nuance par autre chose dans l'énoncé il m'est arrivé de traduire il y a par n'est-ce pas quand il y a des dialogues et que quelqu'un veut insister n'est-ce pas tu m'écoutes quelquefois c'est voilà c'est comme vous dites appelons ça la musique en tout cas c'est aussi la cadence oui la cadence mais surtout c'est sémantique c'est-à-dire ça porte une nuance qui fait partie de l'énoncé et en général c'est au début de l'énoncé c'est-à-dire que ça ça détermine ça magnétise ce qui suit et donc tout est subsumé sous ce ton et donc c'est important ça m'a frappé dans les romans c'est beaucoup moins vrai dans les dans les nouvelles et les petits textes mais dans les petits textes la subjectivité n'a pas le temps de se mettre en place l'historicité même de l'histoire l'historicité de l'histoire racontée n'a pas son espace donc c'est trop ramassé dans le temps et donc bon peut-être que dans la métamorphose justement là où il y a de l'espace on va retrouver ça aussi mais dans les petits textes du début ou bien des petits textes du médecin de campagne là c'est moins ce sont des histoires beaucoup plus brèves là c'est c'est moins fréquent j'ai remarqué cette différence il y a beaucoup de textes qui ont été portés au théâtre donc c'est peut-être aussi cette oralité qui sans être sans être revendiquée vraiment clairement à pousser de ce côté là Kafka est entouré d'amis qui écrivent des pièces de théâtre notamment Werfel etc et il avait envie il a essayé il a raté mais comme souvent il y a un transfert c'est à dire que la pulsion dramaturgique s'exprime dans des dans les romans donc il y a des dialogues qui sont tout à fait une invitation à la mise en scène bien sûr et en particulier dans le procès d'ailleurs ça a été fait récemment en particulier dans le procès mais c'est vrai aussi de 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 America du roman du premier roman et et donc il y a cette dimension théâtrale donc qui permet d'utiliser la métaphore de la tragédie ou de la comédie dans certains cas pour parler de pour parler de de passage c'est ces transferts on les observe même je prends l'exemple de Goethe par exemple je pense que Goethe a écrit un grand roman c'est Faust voilà c'est pas une tragédie c'est les affinités électives qui est un roman et une comédie c'est Iphigénie voilà qui est considérée comme une tragédie donc il y a comme ça des transferts d'un genre à l'autre parce que la donc il n'est pas du tout étonnant que des gens de théâtre qui sont surtout qui a de moins en moins de pièces écrites etc se se servent des textes en prose pour pour concevoir des 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 spectacles il y a des textes de prose qui sont de magnifiques outils d'apprentissage de la parole théâtrale je pense au terrier encore j'en parle beaucoup hein c'est un texte on imagine bon il a beau faire 50 pages il y a des comédiens qui sont capables d'apprendre ça par coeur et d'en faire des choses extraordinaires quoi comme comme en Allemagne le comédien Heinz Penent avait fabriqué avec Hyperion de Hölderlin et puis un certain nombre d'autres textes il y avait fabriqué un immense texte qui venait dire pieds nus sur la scène pendant trois quarts d'heure une heure devant les spectateurs c'était du théâtre et en même temps un roman par lettres enfin bon ça avait apparemment rien à voir avec le théâtre mais en fait il en avait fait quelque chose de tout à fait théâtral et on trouve ça chez des écrivains qui par ailleurs ont raté les essais de textes pour le théâtre qu'ils ont essayé alors chez Kafka il y en a un il y en a un qui est le gardien de le gardien de tombeau enfin le gardien de la crypte c'est un texte bizarre où le gardien de la crypte se bat toutes les nuits avec les fantômes des gens qui sont enterrés là puis ce sont c'est pas n'importe quelle crypte c'est comme celle des Capucins c'est une crypte de personnages célèbres de l'Empire et voilà il a essayé de faire quelque chose avec ce matériau là c'est il n'y est pas arrivé il change il recommence et puis il arrête et après il a il a renoncé mais même la colonie pénitentiaire on peut imaginer quelqu'un au théâtre ça a été fait ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas alors Kafka était végétarien je ne dis pas ça pour et il ne buvait pas d'alcool il était il avait une pratique ascétique il a essayé des régimes alors il se mettait dans des états impossibles il ne dormait pas il se flanquait des diarrhées pas possibles après c'était l'épisode inverse pendant et il avait des furoncles il lui est arrivé des tas de choses sur le plan somatique et il avait un rapport au corps qui lui aussi il avait du mal à habiter son corps alors c'était un magnifique garçon voilà vous avez vu certaines photos de lui il était musclé mais il n'empêche qu'il détestait son corps et évidemment le rapport au corps c'est le premier problème qu'on a dans la vie il a assez mal vécu et avec cette malchance terrible de tomber malade quand il pouvait peut-être en sortir je crois que le paradoxe c'est qu'avec Dora Dimant qui était une jeune fille beaucoup plus jeune que lui il a vécu quelque chose comme alors malgré la maladie malgré tout ce qu'on peut imaginer de terrible comme la possibilité de vivre réconcilié avec son corps alors que Max Braut qui avait toutes les raisons de ne pas être content de son corps parce qu'il avait fait une scoliose vraiment grave il était il avait peut-être eu un bec de lierre enfin il avait plein de trucs qui le rendaient pas particulièrement désirables ni photographiables dans les revues de mode et bien lui c'était un séducteur invétéré un stakhanoviste du sexe de la visite au bordel etc etc et contrasté avec Kafka qui lui hésitait toujours voilà il y avait cette différence entre les deux quand ils allaient en voyage c'était l'occasion de visiter quand ils sont venus à Paris il y a eu des épisodes un peu rocambolesques justement liés à ça voilà la visite c'était on allait au Louvre après on allait à l'opéra et enfin on allait dans les établissements spécialisés et dans tout ça à chaque fois à chaque fois le problème du rapport au corps donc il écrit à Félix il écrit à Félix très très tôt parce qu'il voyait bien venir la menace pour lui du mariage et il y avait la pression familiale dans les familles juives on se marie on a des enfants etc donc il voyait bien la menace du mariage et il se disait je ne pourrais plus écrire et donc plus il écrivait à Félix et peu à peu il a tutoyé il l'appelait ma chérie etc et plus il lui écrivait il ne pourrait pas vivre avec elle qu'il ne fallait pas y compter qu'il ne pourrait même pas lui faire d'enfant parce qu'il était pratiquement inopérant etc il s'accusait de toutes les de toutes les impuissances et là encore il lui parlait énormément de son corps parfois c'était sous la forme qu'il avait été enrhumé il fallait meubler les lettres donc avec Milena c'est pareil les lettres à Milena sont plus connues d'abord c'est beaucoup plus court et ensuite c'est plus romantique c'est plus et puis surtout il y a eu les livres sur Milena qui ont été écrits après qui en ont fait un personnage voilà donc il y a un côté romanesque c'est presque un roman d'amour spécial alors que Félice c'est plus c'est plus des symptômes à l'envers de temps mais quand même de l'écriture c'est étonnant comme beaucoup de gens qui n'ont pas eu une ligne de Kafka reconnaissent le visage de Kafka et ils ont superposé le visage à toute l'heure on connait une photo de Kafka qui est la plus connue c'est celle où il a c'est la photo des fiançailles des deuxièmes fiançailles je crois donc il est déjà malade et le photographe a fait le point sur Kafka et du coup Félice est dans un d'ailleurs je l'écris dans le dans le la postface je ne sais pas comment et Félice est presque dans un pseudo flou léger très très léger elle est moins nette que lui donc le photographe a été fasciné par par ce évidemment il a fait le point sur peut-être une image plus centrale Félice est assise et lui il est magnifiquement habillé il a un costume il était très coquet pour l'habillement tout en étant il n'était pas très pourvu en argent pour acheter des vêtements élégants mais il veillait malgré tout à l'être et toutes les photos où on le voit alors évidemment quand il était photographié à l'époque quand on était photographié on faisait un effort vestimentaire aujourd'hui c'est plus comme ça que ça se passe surtout on allait chez le photographe la plus belle photo de Kafka que je connais c'est celle de sa barmistva où il va dans un studio américain de Prague où il est photographié avec son chapeau elle est très peu connue et on connaît une autre photo de la barmistva mais qui est beaucoup moins intéressante et mais la photo la plus connue c'est évidemment celle des fiançailles où il a il est magnifiquement pris en photo la photo est parfaite il est il est coiffé ce qui m'a toujours frappé chez Kafka c'est le caractère orthogonal et la le prolongement de la raie dans les cheveux dans la ligne du du nez coupant parfaitement la bouche au milieu ce qui n'est pas toujours le cas c'est à dire une espèce de de symétrie des des moitiés du visage tout à fait impressionnante ce qui n'était pas du tout le cas de Max Broth qui lui était totalement dissymétrique et 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 chez c'est 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 potentialisé chez Kafka par deux oreilles très symétriques légèrement légèrement pointues qui qui sont il a ce visage voilà il a un visage qui impressionne justement par cette par cette symétrie comme s'il avait été dessiné et et puis il a il a il a un regard très très noir il avait la peau très foncée il avait ce qui n'était pas du tout le cas des autres lui avait la peau qui lui donnait un un look de gitan dans il y avait un très grand nombre de gitan en bohème d'ailleurs on dit un bohémien c'est pas pour hasard et voilà il il sa beauté était associée c'était une beauté un peu orientale qui qui a joué un rôle dans on a beaucoup utilisé sa photo pour parler de lui et donc là dans l'édition la photo qui a été choisie c'est celle la dernière pour faire la jaquette le carton il est elle est de nouveau très très symétrique à tel point que pendant très très longtemps et quand on l'interrogeait les gens il disait que Kafka avait les yeux noirs et en fait pas du tout il avait les yeux gris bleus et là j'ai cherché j'ai fait des recherches non c'est le préjugé du regard il se dit un type pareil ne peut qu'avoir les yeux noirs et non il avait gris bleu donc il est sur son passeport la police a bien regardé avant de mettre la couleur de ses yeux et puis il y a un français qui l'a rencontré à Prague qui le décrit et qui a parlé de ses yeux des yeux bleus métalliques bon pas tout à fait le cas d'autres qui ont dit gris bleu donc on a fini par retrouver des témoins mais c'est devenu une question de 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 je ne sais pas quoi de dire quelle était la couleur des yeux de Kafka alors évidemment tout le monde se plante en disant noir bien sûr et bien non il n'était pas noir il y a une imagerie autour de Kafka c'est clair si vous allez à Prague surtout évidemment vous allez lire ça sur tous les dépliants elle a au moins le bénéfice cette imagerie de suggérer qu'il y a une imagerie c'est à dire qu'il y a eu la nécessité de diffuser ces images de de le montrer de d'exhiber au moins sa notoriété comme dit comme dit Hein il était très connu pour sa notoriété alors il y a un peu de ça là un peu de ça là dans dans Kafka et puis l'adjectif kafkaien on a rajouté ce matin donc c'est mon dernier mot ce matin France Inter à Erkutsk un groupe de touristes français bloqué parce que l'avion l'avion d'Air France ne pouvait pas repartir et donc ils étaient dans l'aéroport à Erkutsk où il ne fait pas encore si froid que ça et qui n'est pas une petite ville mais ils étaient bloqués on avait pris leur passeport et ils n'avaient pas le droit de sortir de l'enceinte de l'aéroport sans doute parce qu'on était en train de mettre en place un vol pour les rames donc il ne fallait pas qu'ils se dispersent un peu partout bon donc mais comme ça se passait à Erkutsk en Russie etc c'est du Kafka c'est Kafkaien donc voilà j'ai entendu les sonorités Kafka ce matin dès l'aube et voilà Valsin est une espèce de frère en littérature de Kafka lui il est allé en établissement psychiatrique et il a écrit des choses c'est assez proche y compris la répétition des choses comme ça donc la rupture avec l'ornement il a écrit beaucoup beaucoup de livres beaucoup de choses qui ont été découvertes après qui ont d'ailleurs inspiré aussi des artistes peintres enfin des graphistes il en parle je crois à un moment donné Kafka directement c'était dans son journal je ne sais plus mais il fait référence à Walzer oui il parle de Walzer bien sûr et à Mouzil aussi qui était dans la périphérie puisqu'il dirigeait une revue et Kafka a lu avec intérêt les premières oeuvres de Walzer qui sont parues enfin il fait partie c'est pas du tout un hasard si cet auteur là l'a attiré justement parce qu'il a il a reconnu quelque chose une différence quoi une originalité et Walzer à l'époque était encore opératoire quoi et donc oui oui d'autres écrivains avec d'autres écrivains avec Werfel par exemple ça ne s'est pas si bien passé que ça parce que Werfel était vous savez le compagnon d'Alma Mahler etc donc personnage très très connu pour sa notoriété aussi donc qui très jeune avait écrit un roman très 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 reconnu un grand succès de librairie qui écrivait des pièces de théâtre des nouvelles présent dans la littérature dans le monde des lettres un surdoué apparemment plus jeune que Kafka de 5 ans à peu près un jeune homme mais qui un peu ambitieux au départ et qui avait lu les trucs de Kafka que Kafka avait écrit et qui avait dit bon ce garçon là dans quelques années on n'en parlera plus voilà il a écrit ça sur Kafka évidemment il s'est trompé et c'est lui-même qui est menacé de ce destin Kafka c'était un type qui lisait énormément et qui avait comme ça dans la dans la littérature classique aussi des des modèles pour des raisons assez différentes Kleist notamment donc les pros de Kleist plus que le théâtre et Flaubert et Flaubert qu'il a dû lire dans les deux langues parce que Flaubert a été traduit mais Kafka avait appris le français à l'école je crois il avait eu une gouvernante française aussi d'origine belge Mlle Bailly dont il a été amoureux semble-t-il etc donc il a lu énormément puis plus Hamson le norvégien plus Dostoyevsky quelques auteurs comme ça la littérature russe était évidemment en bohème avec un pays tchèque essentiellement mieux connu qu'ailleurs donc mais finalement c'est le plus connu du mieux connu qui l'intéressait et on a fait beaucoup de rapports rapprochements on a insisté beaucoup sur ses lectures de Dickens aussi bon donc c'était effectivement les auteurs et qu'est-ce qu'on jouait à Prague on jouait Hauptmann Ibsen Strindberg voilà donc c'était comme en France un peu plus tard mais en Allemagne en Allemagne et à Prague au théâtre allemand de Prague peut-être même qu'on les jouait en tchèque aussi au théâtre tchèque puisque les deux théâtres étaient concurrents il fallait très bien le tchèque c'est d'ailleurs pour ça il se méfiait des interférences parfois il y a des mots des mots qui sont masculins en allemand féminin en tchèque et inversement et quelquefois c'est un secteur si vous écoutez un anglophone vous entendrez souvent des confusions sur les articles mais là il y avait un facteur qui avait une autre origine qui était le fait qu'on avait entendu désigner notamment des objets courants par un mot féminin repris au féminin par un pronom éventuellement dans la discussion et donc tout ça crée des interférences il parlait le tchèque il l'écrivait il écrivait il écrit des lettres en tchèque il était très intéressé par les langues à la fin de sa vie il a appris l'hébreu et il le lisait couramment à la fin et il était capable d'écrire même un peu parce qu'il avait ce projet d'aller en Palestine donc il s'y était mis quand l'hébreu correspondu pour lui à une culture qu'il estimait vivante contrairement à la culture des rites des juifs assimilés de Prague qui apprenait quelques formules en hébreu pour la Bar Mishwa et pour le Kaddish et c'est tout donc voilà lui il a appris j'ai même eu un problème avec un mot qui veut dire l'écureuil il a fallu que je consulte un rabbin non pas un rabbin mais un camarade parce qu'il a été graphié dans sa lettre il l'a graphié en lettre hébreu et puis les éditeurs allemands l'ont mis ils l'ont transcrit stupidement parce que ce n'était pas difficile donc voilà c'est le mot qui veut dire écureuil donc il a appris l'italien aussi d'ailleurs dans le procès c'est parce qu'il est réputé par les italiens que le directeur l'envoie d'une certaine manière à la mort parce que le prêtre le prêtre le pseudo-prêtre catholique qui était en fait aussi un rabbin talmudique dans la cathédrale le condamne un peu à mort comme dans la sentence et donc c'est une espèce de hasard de la culture de Joseph K qui fait que le directeur fait appel à lui pour promener l'italien qui d'ailleurs ne vient pas alors on se demande si ce n'est pas fait exprès si ce n'était pas un piège si ce n'était pas bon voilà donc c'est c'est toujours quelqu'un qui ne vient pas c'est Kafka comme on dit c'est une inquiétude voilà et une situation une situation dont on ne se sort pas y compris un rendez-vous à l'hôpital ou n'importe quoi enfin des trucs dans ce genre là et évidemment les rapports avec la police il aimait beaucoup alors ses amis le renotaient cette prédilection qui n'était pas la même chez d'autres il lisait les revues du style le chasseur français gala ou n'importe quoi mode et travaux tout ce que vous voulez quand ça lui tombait sous les yeux il mouillait son doigt et il lisait jusqu'au bout il voyait donc il lisait plein de trucs comme ça des ouvrages techniques sur sa première fiancée elle était dans la reproduction de la voix les dictaphones les premiers dictaphones c'est passionnant cette histoire là donc ça l'intéressait toutes ces histoires techniques il y a ces histoires du téléphone aussi chez lui et il avait lu des livres sur la vie des bêtes qui étaient de vrais ouvrages d'entomologie de zoologie donc en revanche il ne lisait pas beaucoup de littérature médicale les grands modèles disons philosophiques qui sont un peu tombés dans l'oubli qu'on réhabilite etc c'était le néocantisme Brentano etc et c'était des auteurs d'où sont sorties ensuite la phénoménologie husserlienne et tout ça c'était des auteurs qui s'étaient beaucoup penchés sur l'expérience perceptive donc qui est au premier plan de ce dont parle Kafka souvent il lui était arrivé d'écrire des textes où les personnages s'appelaient justement A et B et il formalise quand il a envie de créer une situation labyrinthique pour la formaliser correctement soit il fait un dessin soit il met A et B enfin il fait une espèce d'algèbre avant de se lancer donc il était coutumier de ces pratiques là voilà il est fort quand même il était nul en maths disait-il mais bon c'était mais il aimait il aimait les sciences il a eu toute une phase darwinienne et Darwin sa force a s'intéressé à la géologie évidemment aux espèces animales bien sûr mais il avait dans sa jeunesse un dispositif à la limite par lequel je suis passé même où je suis en partie resté c'est-à-dire un système d'Harwin Spinoza qui explique des tas de choses et qui qui fait tenir debout le reste des raisonnements et donc il était il avait cette curiosité qui est celle aussi des individus justement un peu solitaires qui 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 trouve il a été responsable d'un salon de lecture quand il était étudiant dans lequel arrivaient des revues un peu dans toutes les langues et donc il a cette culture-là et il aimait les films policiers il y en avait déjà pourtant il y a tout un rapport au cinéma de Kafka qui a été étudié oui écrit par un comédien allemand qui a été traduit le livre parce qu'on a retrouvé des films la femme blanche la des films qui sont qui sont dans les gens qui enseignent le cinéma connaissent très très bien ces films qu'il a vus ce sont des premiers films où il y a une femme éraptée et il a vu ça il a vu ça avec ses copains et on a souvent comparé son écriture parfois au schéma des scénarios avec la sobriété des choses qui sont confiées à l'image et des récits extrêmement sobres moi j'aurais beaucoup j'ai un enregistrement de la voix de Hurtzidil parce que je voulais savoir comment le comment le pragois sonnait et le l'allemand de Hurtzidil qui est un jeune écrivain pragois juif lui aussi mais plus jeune et puis qui a vécu plus longtemps qui a écrit des livres dont un s'appelle Kafka sur Kafka enfin un livre sur Kafka et Hurtzidil c'est très très étonnant il a un accent très très bavarois très franconien très du sud de l'Allemagne avec en roulant les airs c'est pas du tout l'allemand de la télé allemande c'est un allemand régional je me dis que peut-être que Kafka parlait comme ça un peu comme il y a une partie des saxons qui ont aussi cet accent là c'est très sonore très moi je me suis demandé comment ils roulent les airs ils roulent les airs ils roulent les airs mais alors il y a deux manières de rouler les airs il y a un air apical et un air derrière et donc la pica elle est plus facile que l'autre mais donc j'ai toujours j'ai développé la thèse que Kafka a appris à raconter des histoires en inventant des histoires à ses soeurs pour parler à ses soeurs ils vivaient dans la famille ça se fait dans beaucoup de familles et donc j'aurais bien aimé savoir avec quelle voix il intonnait justement pour les impressionner on sait qu'il leur faisait faire il leur écrivait des petites pièces de théâtre qu'il leur faisait jouer donc je pense qu'il a dû aussi leur inventer leur raconter des histoires leur lire des contes il veillait il a vécu veillé jusqu'à la fin de sa vie aux lectures de ses soeurs leur a conseillé des livres à vérifier si elle les avait lus s'est beaucoup intéressé à l'éducation de ses neveux et nièces voilà il était comme ça donc j'aurais bien aimé entendre sa voix mais tant pis c'est perdu